bonjour bonjour bienvenue sur ma chaîne les passions d'isabelle je suis très très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo je suis très très contente d'être avec vous aujourd'hui j'espère que vous allez bien je vous retrouve pour un petit haut l'action j'ai été faire mon petit tour il y avait longtemps que j'étais pas allé et bien écoutez je reviens avec une des nouveautés dans une petite palette qui est plutôt sympathique et puis d'autres petites choses que je vais vous faire découvrir tout de suite je vous mettrai les tarifs par ici ou par là voilà tout d'abord si ce n'est déjà fait je vous invite à vous abonner moi ça me fera super plaisir n'hésitez pas à mettre également un petit commentaire le pouce bleu est super important et puis également de sélectionner la petite cloche pour être informé à chaque fois que je mets une vidéo en ligne voilà on va commencer tout de suite il n'y a pas énorme un j'ai pas fait de gros gros achats c'était vraiment pour aller faire mon petit tour habituel donc je vais vous montrer ce que j'ai pris je vais commencer d'abord par ce joli petit panier comme ceux ci il est super beau il est en tissu tout doux avec des fleurs des feuilles et dans le magasin il s'appelle c'est le panier jungle jungle il a deux ans ici il est quand même de bonnes dimensions je trouve je vais vous dire alors il y en avait de plusieurs il y avait plusieurs dimensions dessus alors ce qui va y être celui ci ce que ça va être marqué je vais voir sur le ticket je vais vous dire tout de suite parce qu'il y en avait plusieurs voilà il fait 36 par 26 et par 20 voilà je vous mettrai donc le tarif par ici mais je vais trouver super joli on peut mettre tout un tas de choses dedans pourquoi pas dans la salle de bain je les trouvais hyper hyper joli dites moi ce que vous en pensez également de ce joli panier voyez il est en plus il est super bien fini vous pouvez voir ici les ans bon c'est du faux cuir 1 mais il est super super joli je trouve et le fond qui est comme ceci ici vous avez c'est rigide voilà et le fond est noir donc ça je l'ai trouvé hyper sympa ensuite j'ai pris les paquets de coton habituel de la marque alvira comme ceux ci j'en ai pris trois il y avait longtemps que j'en avais pas pris donc j'ai fait un petit stock ça fait plusieurs fois que je les prends je trouve très bien ils sont à moins d'un euro le paquet donc pour moi ça me suffit amplement alors on va mettre dans le panier ensuite j'ai pris j'ai pris un dentifrice oral b le ultimate fresh comme ceci complète alors il est à il doit être à la menthe spire mint ouais c'est là aussi c'est pareil ça fait plusieurs fois que j'en prends et ils sont très bien font le job pareil voilà ensuite j'ai pris alors ça c'est j'en avais besoin pour mon travail pour mon casier c'est un cadenas alors c'est j'ai pas trouvé normalement apparemment ils en vendent également à code mais malheureusement j'ai pas trouvé j'ai trouvé qu'avec des clés donc ma foi ça fera l'affaire le principal c'est que ça ferme le tout c'est pas de paumer les clés quoi c'est pour ça que je voulais j'aurais bien aimé voir à code mais il n'avait pas donc voilà un petit cadenas comme ceux ci pour mon travail ensuite j'ai pris ce spray qui est un spray anti buée pour les lunettes alors ça fait pour plusieurs ça peut faire pour les glaces pour la voiture et pour les casques de moto donc pourquoi pas à tester à voir si ça marche surtout quand il quand il fait froid dehors et pourquoi pas avec le masque on me dirait peut-être que bientôt on ne mettra plus mais bon tout ça peut toujours servir donc j'ai voulu tester ce spray anti buée à peu près le même produit ce sont des lingettes pour nettoyer les lunettes comme ceux ci en a 50 dedans ça aussi je me sens que je les avais déjà pris je vais vous voyez donc elles sont comme ça comme ceux ci allons très très bien ça nettoie bien et ça empêche d'avoir des la saleté sur les lunettes ensuite j'ai pris donc ils ont sorti des nouvelles mousses de douche il ya ni en a de trois sortes moi j'ai pris celle ci c'est de la marque spa je vais vous montrer celle que j'avais déjà avant c'était celle ci que j'ai bien aimé d'ailleurs elle est elle est pantamée celle ci elle est entière j'en avais pris deux donc c'est les relaxing shower foam donc ça c'était green apple pomme verte là comme ceux ci et et là celle que j'ai pris c'est green tea et au concombre et toujours de la marque spa donc il y avait il y avait trois trois sortes différentes on s'en parle mais voilà j'aime bien j'aime bien ce style de j'aime bien les mousses de douche je trouve que ça laisse la peau c'est doux et donc voilà j'ai pris cette mousse de douche ensuite alors j'ai été raisonnable parce que des masses qui en avait énormément il y en avait beaucoup j'ai pris celui ci c'est les princes et les disney alors je sais plus qui c'est je pense que dites moi quelle princesse c'est mais je me rappelle plus en tout cas il y en avait beaucoup 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 des petits masses comme ceux ci j'ai pris celui ci j'ai cru que j'en avais pris un autre mais non apparemment j'ai dû reposer il y en avait tellement que je pense que j'ai pas dû savoir quoi prendre voilà un petit masque ça m'en fera un de plus donc ça c'est fait ensuite alors j'ai pris le fond de teint en stick donc avec en deux parties donc vous avez la partie fond de teint ici et la partie shine control donc c'est un stick pour anti brillance je vais vous montrer comment il est fait parce que j'ai vu que je pouvais l'enlever alors j'espère que la teinte elle va aller j'ai pris la teinte 45 la warme allemande donc voilà le stick comment il est je vais vous l'ouvrir on va regarder la première partie alors comment ça s'ouvre ce truc là ah voilà je pense que ça doit vous avez c'est un stick blanc comme ceux ci que vous mettez sur le visage ça fait tout donc c'est bizarre ça sent rien du tout et ça empêche de briller donc c'est assez bizarre ah ouais en tout cas sur la main ça fait bien ça m'estime ça matifie bien ouais c'est pas mal donc ça c'est le côté anti brillant et donc ça se tourne comme un voilà et de l'autre côté on a le fond de teint j'espère que je vais avoir pris ah oui c'est pas mal ouais je pense que c'est pas mal ah oui regardez à la teinte est plutôt pas mal je suis contente je me suis pas planté parce que d'ici il n'y a pas il n'y a pas trop de teintes il n'y a pas trop de choix de teintes je vais un petit peu l'étaler mais étaler au pinceau ça doit pas être mal voilà ce que ça donne un c'est plutôt pas mal je suis contente de ça donc si vous voulez à peu près la même teinte c'est la teinte si vous le trouvez c'est la teinte 45 warm almond comme ceux ci et apparemment ben j'ai bien choisi on contestera tout ça également donc le petit stick fond de teint et anti brillant chercher non et je vais terminer donc parce que je vous disais en début une nouvelle palette que j'ai trouvé la voilà elle est plutôt rigolote en forme d'ananas donc c'est la marque fab factory alors elle est en carton habituel et donc elle s'appelle you are one pineapple donc il ya neuf couleurs dedans là vous avez les teintes que je vous montre elle est vraiment rigolote je trouve vraiment marrante et donc je vais vous montrer les teintes donc voilà les teintes en plus on a un petit miroir garder elle est elle est quand elle est rigolote comme toi avec un petit miroir qui peut toujours servir et voilà les teintes je vais essayer pas vous mettre on a là il est magnifique on en rose un peu bordeaux ici on a un orangé là il ya un petit jaune ici on a un petit beige irisé là on a un marron il ya un 2 3 1 2 3 4 et 1 4 il ya cinq formats et le reste ce sont des irisés ici on a un petit un peu briques tire sur les briques donc pour cette palette je vais essayer de vous enlever le petit plastique donc elle est protégée par un plastique donc il y avait il y avait celle ci en palette dans mon action il y avait la dream en palette et il y avait la rose comme la water je sais plus le nom avec les petits phareaux en galaxy en positionné comme sous comme une galaxie donc là il avait la rose qui était je vous remontre qu'est ce que je vais tester on va tester la rose ou jolie 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 j'aimerais bien tester donc c'est celui ci que j'ai pris je vais essayer de celui ci pour voir ouais ça c'est on ne voit pas trop sinon alors loin un petit peu là c'est le marron c'est celui ci que j'ai pris là on voit bien le jaune ouais le jaune ça va le jaune bon c'est pas tellement des teintes que j'utilise mais pourquoi pas je vais essayer le orange ouais le orange il est bien pigmenté je vais essayer de vous remettre sur les mains ce que ça donne les voilà je vous en ai mis trois ici elle est vraiment vraiment très très jolie le miroir il est quand même de bonne on peut quand même faire quelque chose avec et voilà donc pour cette petite palette rigolote je voulais remonte comme ceci alors elle est elle est vegan c'est pas marqué par contre si c'est testé sur les animaux ou pas du moment ouais c'est pas marqué une fois fermé ce qu'elle donne je vais si je me mets comme ça et voilà pour ce petit hall action n'hésitez pas si vous l'avez acheté me dire ce que vous en avez pensé puis si les produits que je vous ai présenté ce que vous en avez pensé aussi voilà voilà bah écoutez moi c'est fini pour ce petit hall j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à regarder dérouler le ma barre d'infos vous avez plein de deux liens de code avoir 10% par exemple sur glissime sur glossy box moins 10% également avec les parfums nox voilà n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil voilà et puis ben écoutez moi je vous retrouve pour une autre vidéo je vous fais plein plein de gros bisous je vous souhaite une bonne semaine et puis bien je vous dis à bientôt bye bye